Il est en train de me donner des petites précisions sur comment ça allait se passer, et BAM ! Pendant qu'il est en train de me dire, t'inquiète pas, il va y avoir un truc sur Mafia 3, puis après un géné... Et boum, il me met direct. Le Mafia 3 est passé à la trappe. C'est les feintes, c'est les feintes qu'on a l'habitude de nous faire. On est là, oui, non, mais il me précise que c'était pas du tout prévu. Oui, sans doute, c'est pas très grave, on survivra. De toute façon, on va pouvoir démarrer tout de suite avec la conf, entre guillemets, Nintendo. N'est-ce pas ? Je suis accompagné de KD, que vous connaissez déjà, si vous suivez un petit peu Gaming Live, parce que je suis un gros fan de Nintendo, on peut dire. Ah oui, Nintendo depuis les premières heures, on va dire. Voilà, exactement. Donc, il est bien nommé pour pouvoir regarder un petit peu cette présentation. Alors, pour Nintendo, on sait qu'ils font deux Treehouse, minimum, deux gros Treehouse. Ah bah, ça commence déjà. Ah oui, Régi est chaud. On va écouter. Alors, Régi, j'ai toujours besoin de mieux pour montrer le meilleur contenu. Et cette nuit, ça va être comme d'habitude. Voilà, il dit que pratiquement tout le monde est venu pour le nouveau Zelda. Et c'est ce qu'ils ont montré. Il dit que le premier Zelda avait un petit peu changé la façon de voir le jeu vidéo il y a trois temps. Et il pense que ce nouveau Zelda va faire la même chose. Je vais rester en un peu à l'oeuvres. Open vos yeux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On a vu vite fait d'ailleurs, c'était Sol Galeo et Lunala. Donc Sol Galeo c'est celui du feu. C'est du feu, du soleil pardon. Monogatarii si-t-il y a une partie de l'histoire, donc je suis heureux d'y aller. Dans le jeu, les légendes disent que Sol Galeo et Lunala sont les émissaires du soleil et de la lune. Ce sont les émissaires du soleil et de la lune. Ils ont fait de nouvelles choses avec la façon dont on va interagir avec ces Pokémon. Mais sur le sujet des légendaires, je sais que vous avez eu un événement à Taïwan où vous avez révélé des news sur un autre légendaire Pokémon. Les gens vous souviennent de l'XY, et ce qu'ils pourraient attendre de ce Pokémon dans ces jeux. On peut peut-être en parler un peu ? Ça a dit qu'ils avaient présenté à Taïwan un autre Pokémon légendaire et ils avaient demandé un petit peu plus de détails sur le sujet, qu'ils vont bien sûr nous donner. Ce serait quand même une bonne chose. Donc on est un peu là pour ça. Ils ont dit qu'ils allaient montrer aussi de nouveaux assets par la suite. C'est le Pokémon en question. Zygarde qui est déjà existant depuis Kalos, la version XY qui aurait de nouvelles formes. Donc il y aurait une forme différente selon la version que l'on choisit. Donc c'est probablement une bonne chance de parler. Maybe a little bit more detail about the Alola region and what players can maybe expect there. 今回は冒険の舞台となるアローラ地方について どんな地方なのかというのをちょっと教えてもらえますか. そうですね. 今回のアローラ地方なんですけども 他の陸地と繋がっていない地方となっています. なのでアローラ地方固有の Pokémonが住んでいます. なのでアローラ地方の名前なんですけども 名前の由来としては 命を肌営んで 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 そしてアフェル第一 Il dit que c'est très isolé parce que c'est un système d'îles un peu comme le Japon au final. Et donc du coup, il y a plein de petites îles avec des Pokémon qu'on peut retrouver que là. Et pas ailleurs. J'ai joué à l'arrivée et j'en suis très excité. On va regarder ça. Et en fait, nous parlons de nouveau Pokémon. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que vous pouvez nous dire sur les trois starters qu'ils vont choisir dans ce jeu ? Elle demande si on peut avoir d'autres informations sur les trois qu'on voit là, d'ailleurs. Rowlett, Litten et Popplio. Je ne sais plus leur nom en français non plus. J'imagine qu'elle veut bien savoir à quoi ils vont ressembler en évolution. En évolution. En évolué, pardon. Ils ne vous ont pas déjà montré ? Non, pas encore. Oui. On t'entend par ça ? Il dit qu'ils sont débrouillés pour les faire vraiment mignons. Oui, avec des animations propres à leur espèce, entre guillemets. On a vu le petit oiseau tourner la tête à 360 degrés, par exemple. Ce que tout le monde sait faire, bien sûr. Oui, bien évidemment. Chaque matin, un petit déjeuner. C'est normal. Et il dit qu'ils se sont débrouillés pour les faire, on va dire, appréciables par toutes les personnes, de tous les oraisons, peu importe dans le monde, en fait, que ce ne soit pas des personnages qui fassent des références à juste aux Japonais ou aux Européens ou aux Américains. Oui, 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 le plus universel possible. Oui, oui. Mais j'ai un bon moment et j'ai hâte de voir ce qu'autres personnes choisissent quand je rentre dans les Starters aussi. À la première fois, Zerigame Land, c'est le type de « Mizu » type. Oui, oui. Oui, oui. C'est très utile. C'est très utile. C'est intéressant ce que vous avez parlé avec le design des Starters Pokémon. Je pense qu'ils sont très bien alignés avec le climat et l'environnement qu'on a. Et je sais que c'est quelque chose que vous avez travaillé avec le design des Starters. Elle correspondait bien, selon elle, à l'univers d'Aloa. Un peu exotique. Voilà, tout à fait. Tropical. Sachant qu'on peut choisir son personnage au début du jeu. Tout à fait. On imagine bien que la personnalisation va se limiter à la couleur de peau et au sexe. Oui, ça va paraître très long. On a vu huit personnages dans le petit menu au début. Oui, oui. Merci, voilà. C'est un peu différent de la façon dont ils sont habitués à voir leurs personnages dans le jeu. Je parle des images du gameplay qu'on a vu tout à l'heure, justement, par rapport aux personnages, aux héros. Ici, et à leur design. Oui, oui. Je pense que c'est un peu plus beau. Donc oui, on a changé les proportions. C'est un peu plus réaliste. On a vraiment voulu augmenter ce sens d'immersion. Et je pense que vous verrez ça quand on a vu. Dix a changé les proportions justement pour que ça sent un peu plus réel les personnages. Surtout un peu moins insté dans leur design. Ils ont retiré le côté vraiment chibi, grosse tête, petit corps, pour avoir des morphologies plus humaines en tout cas. Se rapprochant un peu plus quand même. Il va sortir la 3DS. Il a un petit peu hâte de commencer. Donc, premier gameplay officiel. Mondial. Il explique qu'il va montrer pour que les gens aient une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. On démarre dans la chambre. Eh oui. Et ça va être l'émancipation et la sortie. Juste doki doki. C'est la première fois pour nous montrer un Pokémon game à cette stage de développement. C'est un gameplay live. Visiblement, il y a un angle de caméra qui se veut un peu plus rapproché que d'habitude, j'ai l'impression. Pour amplifier l'immersion. J'aime bien parce qu'ils ne se sont pas seulement limités aux décors un peu tropicaux. Ils sont aussi associés à la culture vestimentaire un peu qu'on peut voir à Tahiti et tout ça. Il y a vraiment tout un travail fait sur l'environnement et l'ambiance. C'est bien de changer un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir dans la série. Oui, c'est sûr. Alloa a l'air vraiment très cool. Et puis venant des Antilles, forcément. Je suis complètement pour. Tu te sens à la maison ? Oui, complètement. D'ailleurs, j'ai déjà prévu Soleil. Même si beaucoup préfèrent le légendaire Lune, moi c'est Soleil. Là on voit qu'il y avait une Poké Ball, je crois, qui était derrière. En tout cas, il y a un combat qui commence. Il lui balance Poplio, donc, qui est un des Pokémon du starter. Donc, le menu a légèrement changé, quand même, au niveau de l'écran du bas. Avec une disposition des boutons tactiles mieux pensés, je trouve. Parce qu'avant, c'était vraiment quatre gros rectangles disposés de façon assez grossière. Ils sont partis pour une présentation plus accueillante. Surtout qu'on a les personnages qui apparaissent en bas, du coup, le combat qui apparaît en bas aussi. C'est un détail vraiment bête, mais je trouve ça vraiment bien pensé dans la mesure où les boutons sont vraiment aux bordures de l'écran tactile. C'est vrai que c'est souvent très pénible d'appuyer avec son trousse au milieu du bouton, par exemple. Donc là, notre trousse n'aura pas besoin de faire un trop grand trajet pour appuyer sur un bouton. C'est bête, hein ? Pour ceux qui ne jouent pas au stylet, tu veux dire ? Oui, voilà. Non, pour ceux qui jouent au tactile, justement. Moi, je sais que j'envoie souvent les commandes au tactile. Oui, au tactile, mais pas avec le stylet. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, voilà, exactement. Ça fait simplement de problème contre un stylet. Ah oui, non, moi, je ne sais pas s'il y en a qui jouent au stylet à Pokémon, mais... Non, moi, j'y vais au pouce, hein. Au pouce bien gras, après avoir mangé un pain bien gras. Moi, souvent, on laisse des petites traces sur l'écran. On a pas souligné, mais la musique aussi. La musique, c'est complètement nouvelle musique, heureusement d'ailleurs. Là, il va justement amorcer une attaque. Donc, on voit les choix, visiblement une attaque d'eau. Le classique pistolet à eau, du Starter Pro. Il y a rugissement en bas et Pound. Il y a beaucoup qui sont très intéressants, qui font le jeu très accessible aux nouveaux joueurs. Peut-être que c'est leur premier Pokémon. Mais c'est aussi, je pense, vraiment satisfaitant pour quelqu'un qui a joué beaucoup de Pokémon. Alors, visiblement, je ne sais pas si t'as vu, mais sur l'écran tactile en bas, on a écrit « Effective ». Donc, on a une indication, en fait. C'est ce qu'elle est en train de dire, en fait. Elle parlait du fait que ça sera plus accueillant, sans doute, pour les nouveaux joueurs, qui pourront savoir directement... Si les attaques vont être efficaces ou pas. On a aussi la petite bulle avec le « i », si je dois probablement dire « information ». Voilà. Je pense que c'est ce qu'ils viennent de faire. Donc, on a un petit descriptif de la compétence en question. Je pense qu'ils essaient d'ouvrir un petit peu au grand public. Alors, c'est déjà assez grand public, mais sans doute qu'à force, quand même, ça reste assez niche parce qu'il y a une grosse connaissance de la série Pokémon qui s'est faite au fur et à mesure par les joueurs. Et fatalement, il y a des joueurs qui savent des choses automatiquement que les nouveaux joueurs ne savent pas, c'est sûr. Grand public, pas tant que ça. Après, ça dépend comment on s'investit sur les Pokémon, mais si on commence à creuser un petit peu et qu'on part vraiment dans les profondeurs de la série, ça peut aller très, très loin. Là, je parlais de connecter la base du gameplay, etc. Oui, le concept de jeu, le gameplay est très simple à saisir. On a dit qu'on peut toucher le Pokémon en bas pour voir les effets, ce qui va changer, en fait, sur le résultat de ce qu'on va faire. Il est en train de dire qu'il a l'attention de capturer tous les Pokémon quand il joue au jeu. Il utilise une Pokéball. C'est le moment stressant où, évidemment, tu ne sais pas si le Pokémon doit sortir ou pas, c'est quand même très rare de rater un Pokémon niveau 3, quand même, auquel il reste 3 points de vie. C'est ça. On a vu le système de level up. C'est classique. C'est un peu plus en plus. C'est un peu plus en plus. Ah, oui. Et c'est aussi quelque chose dont nous devons parler aussi. Peux-vous vous dire plus de ce qu'on voit sur le haut de la scène ? On aura peut-être, du coup, une petite présentation du Pokédex. Il y aura un changement majeur. On voit qu'il est marqué comme enregistré, le Pokémon. C'est très coloré. Je trouve qu'il y a un gros apport de couleur que ce soit dans le jeu, dans les menus. Ça va avec le côté tropical qu'ils ont voulu mettre. Peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus accueillant visuellement. D'accord. Il dit qu'en fait, pour que les gens qui veulent capturer aient de bonnes informations pour savoir exactement comment ils sont entrés en paire leurs Pokédex, on voit qu'il y a marqué enregistré pour le Pokémon, mais qu'il y avait une petite icône à côté blanche de Pokéball, qui laissait entendre que ça a laissé une place pour l'évolution ou ce genre de choses du Pokémon. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, nice ! Un nouveau ! Ouais, un nouveau ! Ce serait une sorte de... Il y a une autre ? Non, même pas. J'ai arrêté d'essayer de comprendre ce que ça pouvait être, les Pokémon. Il y en a sur le chat qui savent, n'hésitez pas. C'est un nouveau Pokémon. C'est très bizarre. Ça ressemble à une autre, je trouve. Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Je sais pas ce que c'est. C'est un style bâtard un peu. Vraiment ! Ça serait l'équivalent d'un... Merci ! Oh, je suis heureux ! Les petits Pokémon... Enfin, pour les spécialistes des Pokémon, c'est le Pokémon que tu vas utiliser pour équiper toutes les CS, les compétences pour la progression, le coupe, le surf, le... Parce qu'il peut tourner les poubelles. Voilà, c'est Pokémon poubelles. Oui, c'est toujours le plus stressant de secondes dans un joueur de Pokémon. Dans les Pokémon, on rencontre généralement les mêmes types de Pokémon. On a des jeux, un petit Pokémon oiseau, un Pokémon comme ça normal, de type normal. C'est récurrent dans la série. Ça dépayse pas, on va dire, sur ce plan-là. Non, mais il en faut pour tous les goûts. Oui. Hop, là, on repasse sur... Qu'est-ce que tu veux faire d'abord ? C'est un Motisma qui est un Pokémon électrique, si je dis pas de bêtises, j'espère pas me tromper, qui visiblement sera notre petit guide du routard en mode Pokédex. C'est ça, il joue le rôle de Pokédex, oui. Voilà, c'est ça. Ça va être notre partenaire... Ah, il y a des petits lags sur le stream. Ouais, ouais. Enfin, lag. On se comprend. Des petits frises. Ça va repartir sous peu, mais... Effectivement, il avait déjà été présenté. Oui, tout à fait. Celui-là. Oh, l'autre... Vous voyez comment ils font ça comme des barbares ! Qu'est-ce qu'on savait déjà sur ce bestial ? Ce n'est pas grand-chose que ce serait l'assistant virtuel du Pokédex. Après, on ne sait pas trop exactement ce qu'il va apporter, mais ça apporterait une petite fraîcheur entre guillemets avec la relation qu'on a avec son Pokédex, puisqu'on aurait un partenaire directement avec qui communiquer, je pense. Il dit que, là, on repart sur le chara-design, il dit que les mouvements sont aussi différents, en plus des proportions qui, effectivement, sont plus réelles, un peu moins chibi-chibi. C'est appréciable, hein, sincèrement, c'est appréciable. C'est le lancement d'une scène, sans doute. On a bien compris, non ? Je pense que quand il ne se passera devant, il y aura un combat qui va se lancer. Il y a des chances. C'est toujours le cas, ça, à chaque fois. Tu ne peux pas bagader tranquillement sans te faire agresser par des gens, non ? C'est pour ça qu'il s'arrête bien devant, parce que la séquence va se déclencher automatiquement. C'est ce qui précise, je pense. De toute façon, en plus, la façon comment elle… Je ne sais pas s'il y a un yo-yo ou… Non, c'est vraiment une Pokéball. Non, c'est une Pokéball. Il est en train d'expliquer qu'il a une Pokéball. Voilà, c'est pour ajouter un moment de tension, ce petit écran noir qui arrive dessus, parce que visiblement, voilà. C'est pour te faire comprendre que si tu avances… Et voilà. Et voilà. Je trouve ça vraiment super cool, les tenues des personnages. C'est vraiment tellement inhabituel que… Elle, pour le coup, elle fait vraiment taille. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a la couleur de peau qui est respectée et tout. C'est vraiment sympa, en fait, d'avoir un bon regard à la proportion de Pokémon. La chenipan sera dans le jeu. Il parle de la proportion entre les Pokémon qui ne font pas du tout la même taille. En fait, ça fait penser… Alors, je ne sais pas si tu as joué à Pokémon Y et les Pokémon Rosa, mais… Je n'ai pas joué à Pokémon depuis le premier. En fait, quand tu consultes ta carte de dresseur, tu sais, ta carte de dresseur sur laquelle apparaissent les badges, tu avais une vision de toi, mais justement, avec des proportions morphologiques plus humaines, entre guillemets. Et visiblement, en tout cas, dans celui-là, on se rapproche plus de ce type de corps que le type de corps qu'on joue naturellement en explorant les autres. Ils paraissent grands, c'est ça qui est peu commun. Il a fait des émissions à le faire. Il a fait des mouvements de la bouche, comme l'on ne sauve pas de la bouche, les mouvements à la bouche de Pokémon. Il y a des mouvements à la bouche Il a fait des mouvements aux Pokémon. Il a fait des mouvements aux camions sur le dessin. Il a fait des mouvements à la bouche de Pokémon. Il parle des animations en combat des Pokémon Trainer avec des réactions quand ils ont perdu, ce genre de choses qu'ils ont mis. parce que, bien sûr, là, il n'y a pas que juste les Pokémon sur l'écran de combat. On parle un petit peu de la musique derrière. Je crois que c'est une fan de Pokémon. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Ça m'aurait étonné qu'ils prennent quelqu'un qui déteste ce Pokémon pour présenter cette émission. Ça m'aurait choqué. C'est un petit gamin. 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 On peut voir, comme Teri se battre ici, avec la première attack, c'est vraiment facile de se faire en charge. C'est très facile de se faire en charge. C'est à quel point vous voulez. Vous avez toutes ces informations à vos pieds. Ce n'est pas que vous devriez regarder tout ça, mais c'est très bon que si vous avez quelque chose que vous avez besoin de vérifier, vous pouvez le faire tellement rapidement. et vous vous sentez toujours vraiment immersé dans la battle. Repare sur ce que tu disais, de l'accessibilité du menu en bas, qui permet vraiment d'avoir les informations en un seul clic très rapidement sans avoir à chercher dans un menu. Et qui facilite un petit peu la compréhension du joueur. C'est vrai que c'est un double party, donc c'est assez classique. Les attaques sont assez simples. Il n'y a pas besoin de beaucoup de techniques. mais certains n'ont pas pour les débutants. Peut-être qu'ils n'ont pas de savoir les derniers styles de changement. Mais vous pouvez très rapidement le vérifier sur le fait pour voir comment les choses ont changé. J'aimerais juste expliquer que les potions vous avez très rapidement cliqué sur les icônes pour créer des différents éléments. Ça c'est pas, ça c'est pas, ça c'est pas. On a un nouveau pokémon, enfin je sais pas, c'est un nouveau nouveau ? C'est un nouveau également, c'est un nouveau. Bah comme je disais, un petit pokémon oiseau, comme Rookool à l'époque du tout premier. Petit Pex, à peine. On a vraiment des catégories de pokémon qu'on retrouve de façon récurrente en début de jeu. Bah dans Sugule, il y a une nouvelle catégorie, non ? Dans Sun Moon, il y a autre chose, il y a pas une nouvelle... Une espèce ? Enfin, un nouveau type. Alors ça je sais pas du tout, ça a pas été annoncé, mais je ne pense pas. Il fallait un cas dans le cas présent, je veux dire, les pokémon qu'on rencontre en zone où il a souvent les mêmes genres de pokémon qu'on retrouve. Je suppose qu'il va le capturer. Oh là, mon frère. Ah mais il va crever, il va crever ! Oh non ! Use next pokémon, du coup on va avoir un autre... Ah bah ceux qu'il avait... Ah oui, mais il lui reste très peu de vie, ceux qu'il lui reste. Ça se trouve, il va crever. Il peut réattaquer dès qu'il arrive, non ? Oui, oui, enfin après ça va dépendre de la vitesse du pokémon, sinon on voit derrière, mais... Je crois qu'il est level 3, l'autre est level 5, donc... Il utilise une pokéball de toute façon. Oh, remarque, c'est complètement safe comme strat, hein. Monsieur Dresser a l'ascendant forcément au niveau vitesse, donc... Il a survécu, du coup. Je pense que là, c'était... Ah, ça aurait été bête de mourir au bout de 30... 20 minutes de jeu pendant la démonstration. Et du coup, en plus, son pokémon qui était à moitié mort a gagné le niveau. Je sais pas si dans pokémon... Ouais, non, dans pokémon c'est pas comme dans un certain RPG où tu reviens full HP quand tu passes un niveau, là c'est pas le cas. Ça fait partie effectivement des éléments qui améliorent, entre guillemets, enfin... Et effectivement, là, on a vu deux... Deux icônes blanches de pokémon, ce qui laisse penser qu'il y a deux évolutions ou une autre... Enfin, qu'il y a encore deux places dans le pokémon Dex qui sont en rapport avec le pokémon. Oui, voilà. Ce pokémon aurait deux évolutions, tout à fait. Ouais. Et il continue avec son pokémon qui a trois points de vie ? Ah non, il va s'en aller. Il va peut-être soigner son main, son pokémon principal. Ce serait un peu dommage de ne pas le utiliser. Qu'on prend un pokémon et est censé le chérir et le... Bien sûr ! Déjà qu'on l'enferme dans une pauvre pokémon et qu'on le jette pour qu'il aille se battre. Le premier village visiblement qu'on... Aïe. Le premier village qu'on rencontre visiblement dans le jeu, outre le premier. Tout a planté. On me dit dans la régie que tous les flux ont planté, donc y compris le principal. Donc ça, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Ah oui, carrément, on est tout implanté, mais ça va revenir de toute façon. Ouais, ouais. On en a 40 minutes de présentation à peu près pour ce pokémon. Apparemment, c'est revenu, on me dit. Donc là, on va nous renvoyer ça tout de suite. Ouais, voilà. Et on est toujours dans le village. Donc du coup, vous avez l'occasion de rencontrer une nouvelle personne, d'ouvrir des quêtes. Donc, l'antagoniste, entre guillemets, le rival, le fameux. Ouais. Hau. Et lui, qui est le professeur ? Qui est un sexe symbole. Alors y'avait une vidéo sur internet qui tournait et qui montrait la différence entre les différents professeurs des différents jeux. Ouais, pour passer, il y a un gros plus jeune dans celui-ci. Sexe symbole, musclé, torse du, fin la totale. Ouais. C'est vrai qu'il y a une volonté de changer pas mal de choses, en fait, sur ce nouveau jeu. C'est le premier professeur. C'est le premier professeur. Et par exemple, les professeurs. Lili, qui est l'assistante du professeur et qui est l'assistante du professeur et qui va nous aider dans l'aventure. Surtout avec des indications. Je pense qu'il est temps d'aller dans l'aventure. On part directement sur un combat. Quel Pokémon va-t-il nous sortir ? Il a dit que les combats ont été inclus dans la culture générale du jeu. Il y a toujours cette culture des îles polynésiennes. Elle disait notamment ces phases où ils sont tous autour et il y a cette espèce d'arène au milieu où ils vont se battre. Ça fait un peu partie de ça et de tout cet univers. La mise en scène est sympa je trouve. C'est un festival. C'est une célébration ou une façon de se battre. Ça fait un vrai match officiel. Elle disait qu'il y a une espèce de festival qui est une façon de célébrer les Pokémon. C'est un peu plus fort. On a vu un autre chose. On a vu trop de choses. Mais juste pour mentionner Tapu Koko. C'est un peu plus important. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. On peut parler trop de vue. On a Pichu. On a vu un Pichu. Qui est adorable. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. Il nous fait un petit mimique. C'est vrai que les combats contre les premiers dresseurs, c'est toujours des attaques qui vont te baisser ta défense et ton attaque. C'est ce qui rend le jeu extrêmement facile au début. Il y a souvent cette manie d'envoyer. C'est histoire d'apprendre un petit peu. Si on commence direct par défense à la tronche, c'est pas Dark Souls. C'est sûr. C'est sûr. C'est normal. On a vu que Pichu a fait une attaque qui était super effective, en l'occurrence, un éclair, mais que malgré ça, ça ne fait perdre qu'un tiers de sa vie. Donc... Mais mine de rien, s'il en prend encore... Mais il est bien fait, je pense. Je pense qu'il était à deux deux de crever quand même. On a fait des voyages à Hawaï pour faire des recherches sur la culture des îles là-bas. Je pense qu'il faut vraiment aller à Hawaï. Pour bien le retranscrire dans le jeu. Alors du coup, j'ai dit Tahiti tout à l'heure, mais c'est Hawaï du coup. En boutant ce qui est... Oh, c'est un délai. C'est logique. C'est un délai. C'est un délai. Donc on a vu avec les icons quand la lutte a commencé. Je pense qu'Haw a un nouveau Pokémon. Mon modèle, Hawaï, c'est pas piqué les Pokémon des autres. Non, il n'y a pas de 아무 d'héritage. Nouveau pouvoir. Oh, une nouvelle nouvelle skill. Donc il a été plus forte. Ah, il va nous sortir le... le chaton. Tu fais partie du nom du starter? C'est Nami, qui est un des trois Pokémon qu'on peut choisir au début. On va voir du coup, il est de quelle race ils ont vu pendant, je n'ai pas des races. Donc du coup, la petite otari a une attaque faite, et ils ont montré les effets de cette attaque. Alors j'ai vu que ça faisait baisser la défense, c'est un autre attribut, mais je n'ai pas eu le temps de voir le deuxième. Je crois que c'est l'attaque et la défense en même temps, j'ai l'impression. Et c'est marqué comme note véritable effective pour le coup. Et c'est intéressant du coup, ça va permettre un apprentissage assez intelligent en fait. Tu penses que ça va changer beaucoup de choses par rapport au début de l'exemple ? Je pense que oui, parce que après je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'apprentissage des compétences lorsque l'on utilise par exemple une capacité technique qui est la capacité en fait d'apprendre à un Pokémon une attaque via un objet particulier, plutôt qu'il la prenne une attaque lui-même. Si on peut avoir justement cette prévisualisation en fait sur certaines attaques comme ça, ça peut être cool. pour savoir ce qu'elle va faire, comment tu vas l'utiliser, si tu en as vraiment utilisé. Mais là en l'occurrence, on est en tomba. Oui, je ne sais pas comment ça se gère dans les manus, j'aimerais bien voir. Donc je ne pense pas qu'on peut aller trop loin dans le gameplay parce qu'on va commencer à donner des éléments de story qu'on ne veut pas encore montrer aux gens. Mais tu as donné un autre vidéo pour nous de regarder, qui a un nouveau mode de gameplay que je ne pense pas que les gens ont vu avant. Ah, un nouveau mode de jeu ? Je pense que c'est prévu que j'ai trouvé encore une chaîne et que je vais essayer un petit déjeuner. Mais c'est juste une autre vidéo pour nous de regarder tout le monde. C'est pas cette vidéo qu'on va faire, c'est plus le prochain. Oui. J'ai eu l'impression que j'avais tout à l'acquête qui ont l'utilisé et qui ont l'acquête. C'estlusive là, c'est ça. Et puis le, j'ai pas obtenu de la taille. Et enfin, je pense que c'est plus simple pour lesjackets. Mais c'est plus simple pour lesquels, donc lesquels, 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 lesquels sont lesquels, ils, lesquels, lesquels. Avec la série Pokémon, la communication entre les jours a toujours été importante pour les échanger et tout ça. Ils parlent de Battle Royale qui a un nouveau mode multiplayer et qu'on voit. On a vu qu'il y a 4 personnages. Donc c'est du combat multi à 4 ? Est-ce que c'est un paréki ? Il va l'expliquer, bon là il est en train de parler en japonais mais on va voir la traduction. Il y a 4 joueurs, chacun choisit 3 Pokémon. On se batte 1 à 1. Donc c'est du Free For All en gros, mais le problème avec le Pokémon qui perd tous ses Pokémon, ça signe la fin. La fin du match. Je ne sais pas comment ça va être départagé. Et à la fin on compte chaque Pokémon pour chaque entraîneur, chaque Pokémon qui lui reste et chaque Pokémon qui l'a battu. Et ça permet de déterminer au nombre de points qu'il a gagné, ça rappelle énormément le système dans Smash Bros Wii U. En fait où à la fin tu as plein de combattants et tu combats avec. Et c'est celui que c'est la fin, ils gagnent. Pas qui a des chances de gagner le dernier match, tu pourrais t'écrire. Et ça permet de passer à des combats de 3 joueurs qui n'ont pas d'être mis dans les autres. Il y a plus. L' ув Quétard est-il, le premier, dans ces cas, il faut qu'on se dérouler 4 joueurs dans les autres. Si nous devons pas savoir qu'on se dérouler. Et bien, il y a une petite qui t'a pas une grosse proche pour, mais on se dérouler 3 joueurs pour. On se dérouler 3 joueurs, les protérus de 3 joueurs. C'est la familiarité pour que il y ait des combats de 3 joueurs où tu devrais pas. Bien sûr qu'on se dérouler 3 joueurs. Il dit que vu que c'est du Free For Rogue, il y en a trois qui peuvent s'acharner sur un seul mec et ils peuvent faire des tactiques entre eux pour essayer d'éliminer le joueur qui risque d'être le plus fort par exemple. Les trainers ont vu qu'ils portaient différents outfits de ce que nous avons vu avec les personnages de joueurs réguliers. On ne peut pas vraiment parler de ça, mais c'est worth noticing les résultats ici. Je me souviens que les trainers ont vu que les vêtements sont différents. Je me souviens que je me souviens. En tout cas, ça explique que ça peut aller très très vite, Max. On peut changer ses vêtements dans le jeu, donc ça permettra de te différencier des autres et des unités pour leur ressembler. On espère qu'il y a beaucoup de choses. Il y a pas de différence entre Pokémon Sun et Pokémon Moon ? Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en train de faire. Je pense que les gens ont été mis en train de faire. Je pense que c'est très heureux. On a dit que le jeu s'est ouvert à des régions supplémentaires, notamment parce qu'il a été traduit en chinois et en chinois simplifié. Et forcément, le chinois, c'est beaucoup 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 de publics. Je pense que le jeu s'est présenté par la première fois, et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de jeu, mais j'ai hâte de faire ça. Pour moi, surtout, ce n'est pas une nouvelle génération de Pokémon sur Game Freak. Mais je pense qu'on a vraiment pris le jeu ensemble. Il a vraiment changé d'une chose fantastique, et j'espère que les fans se réveillent. Je sais que je suis vraiment désolée. Merci beaucoup pour nous soutenir. Merci beaucoup pour nous soutenir. Les gens qui sont encore en train de voir, c'était Pokémon Sun et Pokémon Moon, qui sont venus pour la Nintendo 3DS de systèmes de l'Ontario, donc vous n'avez pas besoin de plus longtemps. Et, en quelques moments, on va revenir à l'heure. Aonuma-san est venu par pour nous montrer la gameplay pour un jeu que vous allez penser à l'Ontario, de Zelda Breath of the Wild. Il dit qu'ils vont se quitter deux minutes pour revenir avec Zelda, donc juste derrière, après sa présentation de Pokémon. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi qui attends certainement Pokémon plus que moi ? Ben, écoute, c'est Daewan. C'est Daewan, la question ne se pose pas. C'est génial, c'est que tu as commencé, genre t'as hésité, ben écoute, tout de suite, j'achète. J'essaie de trouver mes mots, mais non, sincèrement, c'est Daewan. Qu'est-ce qui t'attire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire dans cet épisode par rapport aux précédents épisodes, où tu achètes Daewan juste parce que tu retrouves Pokémon ? Ben, moi, je sais que je... Je ne suis pas un pro de Pokémon, mais c'est vraiment une expérience que j'adore, en fait, vivre. Et là, parce que c'est une nouvelle aventure, évidemment, ils partent sur des choses nouvelles, donc... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais demander vite fait ce qu'on va faire à... Tiens, ben, Trunks, qui est juste derrière, qui nous dit... Vas-y, dis-moi. Une petite pause, cinq minutes, et après, on passe sur Zelda. Zelda, après. Ouais, ben, c'est Zelda juste après. Vous êtes bien, on reste... Ça va bien toute la ronde pour redescendre. Oui, tout à fait, on est d'accord. Donc, on fait quoi ? Je lance une petite pause ? Une petite pause. Ok, d'accord, ça marche. Vous voulez être sûrs ? Parce qu'en fait, je vous explique, on a le journal qui devait commencer juste après, mais... On laisse tomber le journal, il nous dit notre cher Trunks. Merci Trunksounet ! Donc, ça va être pour ça. Du coup, on va faire une petite pause, pendant qu'ils font une petite pause, et on va revenir pour Zelda, et donc, on va laisser tomber le journal, parce que, quand même, Zelda, c'est super important et ça serait bête de rater ça. On se quitte pour deux petites minutes, et on revient tout de suite. À tout de suite ! À tout de suite ! ... ... ...